Générique ... Bienvenue dans cette édition du 7 minutes, voici le sommaire. Le centre de recherche politique d'Abidjan renforce les capacités des acteurs locaux en vue des élections crédibles et pacifiques en 2025. La gestion des risques d'entreprise au cœur d'une rencontre entre experts et leaders du secteur bancaire, les détails dans cette édition. La commune de Kumasi sera bientôt au cœur d'un colloque international prévu les 6 et 7 décembre 2024. Le lancement de cette rencontre a eu lieu à Abidjan. Garantir des élections apaisées en 2025, c'est le but recherché par le centre de recherche politique d'Abidjan, en partenariat avec la Fondation nationale Endowment for Democracy, un atelier de renforcement de capacité des autorités locales sur la communication de crise en contexte électoral. C'est ouvert à Abidjan autour du thème « Veille citoyenne et communication de crise », « Appui aux organisations de la société civile et aux autorités locales pour les élections crédibles et sans violence ». Nous avons estimé que les autorités locales constituaient un pivot extrêmement important dans la gestion des informations de sorte à prévenir ou à résoudre les crises. C'est pourquoi nous avons réuni ces autorités locales pour parler de communication des crises et de communication des risques. L'atelier cible six localités stratégiques, à savoir Abidjan, Divo, Diokoué, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, des zones considérées comme sensibles en période électorale. Je pense que cet atelier est un atelier véritablement porteur d'espoir, parce que nous manquons beaucoup d'informations. Avec ce projet, le Centre de recherche politique d'Abidjan et ses partenaires espèrent insuffler un esprit de responsabilité et de collaboration entre les différentes parties prenantes pour des élections crédibles et sans violence en Côte d'Ivoire. Ce projet prendra fin en février 2026. L'hôtel Pullman a accueilli un forum inédit sur la gestion des risques dans le secteur bancaire ivoirien. Cette initiative de ST2I, en collaboration avec FinConnect et soutenue par l'APBFC, a permis de mettre en lumière l'importance stratégique de l'appétence aux risques dans le framework de gestion des risques d'entreprise. Experts et leaders du secteur ont souligné la nécessité d'un équilibre entre performance, conformité réglementaire et gestion proactive des risques dans un contexte de marché instable. Ceux qui ne savent pas l'activité bancaire, le métier, se disent qu'il faut faire les prêts sans réfléchir. D'abord, faire un prêt, c'est la confiance. Mais la banque est l'une des activités la plus réglementée. Nous sommes astraits à une réglementation qui nous oblige à respecter cet énorme de normes. Donc, prendre les risques, c'est sous le couvert de la réglementation. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, au niveau de la sous-région, les banques de la sous-région sont soumises à de très, très fortes exigences réglementaires en matière de gestion des risques et d'appétence aux risques. Et nous, nous nous positionnons aujourd'hui comme étant un partenaire à ces banques-là pour assurer la conformité réglementaire. L'Association professionnelle des banques et des établissements financiers de Côte d'Ivoire a soutenu l'événement en tant que co-organisateur et sponsor clé. S2I est aujourd'hui présent dans cet événement en tant que partenaire FinConnect et qui le représente sur la sous-région. Donc, S2I est une entreprise ivoirienne qui existe depuis maintenant cinq ans et qui offre tout ce qui est service de digitalisation et accompagne aujourd'hui pas mal de structures en local mais aujourd'hui dans la sous-région. La rencontre a permis de renforcer le dialogue entre les experts, leaders financiers et technologues, ouvrant la voie à des solutions novatrices pour relever les défis contemporains en matière de gestion des risques dans le secteur bancaire. Jadis confronté à de nombreux défis, la commune de Kumasi est devenue un modèle de transformation urbaine en Côte d'Ivoire. Cette métamorphose portée par l'ancien maire et actuel ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan-Sisséba-Congo sera au cœur d'un colloque international prévu du 6 au 7 décembre prochain à l'université Félix-Oufouette-Boigny d'Abidjan. Organisé autour du thème « La commune de Kumasi d'hier à aujourd'hui » « Action d'un leadership politique au service d'un développement local ». Ce colloque mettra en lumière les stratégies qui ont permis de transformer Kumasi en une commune dynamique et prospère. L'objectif visé, c'est de présenter Kumasi comme un modèle qui pourrait inspirer les autres acteurs du développement local. Parce que nous avons vu que Kumasi a littéralement changé, notamment lorsqu'on interroge les principales fonctions d'une ville, la qualité de l'habitat, la mobilité, les loisirs et l'emploi. Ce rendez-vous réunira des universitaires nationaux et internationaux, mais aussi des élus locaux, à l'instar du député du Séguéla, qui voit dans cette rencontre une opportunité de partage et d'expérience. Nous qui sommes des élus du Séguéla, c'est pour moi une inspiration. Comment Kumasi est parti d'un rien et est là aujourd'hui à ce niveau de développement ? C'est vrai qu'il y a les moyens financiers, mais il y a aussi les moyens techniques et les moyens vraiment éducatifs. La commune de Kumasi a bénéficié de projets structurants visant à améliorer les infrastructures, stimuler l'activité économique et répandre aux attentes des populations. Le 6 et 7 décembre prochains, le colloque promet d'être une plateforme d'échange riche sur les modèles de gouvernance locale réussis. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a organisé à Abidjan deux événements majeurs pour promouvoir le bien-être et la cohésion sociale à travers les loisirs. Au complexe sportif d'Adjame, la direction générale des loisirs met en avant les Jeux traditionnels lors de la deuxième édition de la journée d'initiation et d'encadrement des populations célébrant le patrimoine culturel ivoirien. Les Jeux traditionnels sont des pratiques culturelles qui véhiculent des barrières profondes de solidarité de respect mutuel, de stratégie et de saine compétition. Pour nos aînés, nos papas ici présents, cette journée a été une opportunité de réunir des souvenirs d'enfance dont en partageant leur sagesse et leur expérience. Simultanément, une cérémonie dédiée aux retraités sous le thème « Loisirs, facteur de bien-être pour les personnes du troisième âge » a permis aux aînés de profiter d'activités festives tout en valorisant leur rôle essentiel dans la société. Ce sont des personnes qui constituent pour nous l'ossature, le socle même de notre société. Ils sont détenteurs du patrimoine culturel, social. C'est eux qui peuvent nous guider. Ce sont nos repères. Donc aujourd'hui, il est important qu'on leur donne ce temps de loisirs, ce temps de plaisir. Je me rappelle un peu le temps qu'on a passé à ce moins de tourisme. On a fait le tourisme. Ces initiatives confirment la volonté du ministère d'utiliser les loisirs pour renforcer les liens intergénérationnels et préserver les valeurs culturelles de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada